Aujourd'hui, à Bercy, Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, et Nicole Nota, l'ancienne syndicaliste CFDT, remettent au gouvernement un rapport attendu sur le rôle de l'entreprise, à quoi sert une entreprise, quelles sont les parties prenantes qu'il doit y avoir, quelle doit être la gouvernance. C'est à ces questions que la mission Sénard-Nota répondait. Alors, il y avait beaucoup d'attentes autour de ce rapport, beaucoup d'inquiétudes côté patronat, qui n'avaient pas très envie que l'on change le statut juridique de l'entreprise, et puis côté syndicat, des attentes pour plus de participation des salariés. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Une série de propositions finalement assez soft. D'un côté, le rapport Sénard-Nota propose de préciser la définition d'une entreprise et de revoir l'article 1833 du Code civil, qui dit qu'une société doit être gérée dans son intérêt propre, mais le rapport Sénard-Nota propose d'y ajouter considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, c'est un grand ouf de soulagement côté patronat, parce qu'il n'y a pas de dispositions contraignantes. Et côté syndicat, c'est peut-être aussi une forme de déception, parce que finalement, c'est des précisions, les entreprises pourront préciser leur raison d'être, mais il y a finalement peu de dispositions très très fortes et très contraignantes. Ces dispositions seront reprises, en tout cas un certain nombre d'entre elles, le gouvernement va piocher pour les reprendre dans la loi PACTE que Bruno Le Maire va présenter à la mi-avril.